Vivez pour partager et accordez-vous un moment de détente grâce au sponsor de cet épisode, Yogiti. Marque spécialiste de l'infusion ayurvédique 100% bio et sans résidus de pesticides, Yogiti propose de prendre soin de votre corps avec plus de 50 recettes associées à un mantra positif sur chacune de leurs infusions afin de soutenir votre bien-être mental tout au long de la journée. Ces recettes bienfaisantes sont disponibles en magasin bio ou en pharmacie. Vous y trouverez forcément une infusion à votre goût. Et pour finir, Yogiti vous propose de découvrir en avant-première leur nouvelle marque de thé et infusion Choice. Des recettes de la meilleure qualité à un prix tout doux. Alors les amis, rendez-vous sur www.choice-organique.fr pour la découvrir. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il est de plus en plus souvent question de se reconnecter à la nature, de vivre en harmonie avec elle. Et cela inclut évidemment de prendre soin de soi et de renouer avec des pratiques oubliées, comme le toucher. Marin, maraîcher, chef de file de la permaculture en France, mon invité du jour, et c'est peut-être moins connu, est aussi thérapeute psychocorporelle et revient à ses premiers amours à travers des formations en écologie intérieure à la fameuse ferme et célèbre ferme du Bec-et-Loin en Normandie. Dans cet écrin respectueux de la nature, il propose des outils pour prendre soin de soi par le toucher ou se former en thérapie holistique et psychocorporelle. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Charles Hervé Gruyé. Bonjour Charles. Bonjour Anne, merci pour ton invitation. Avec grande joie, c'est vrai que ça fait longtemps que je veux t'inviter dans Métamorphose et on le disait hors antenne, je ne pensais pas qu'un jour je t'inviterais pour parler finalement d'un autre sujet que la permaculture, même si on va quand même un petit peu en parler. Parce que toi Charles, tu as eu plusieurs vies, tu es, on pourrait dire, à multipotentiel, mais au cœur de tes activités finalement, c'est le soin du vivant dans son ensemble qui revient. Absolument, d'ailleurs c'est le fondement éthique de la permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains et partager. Et plus j'avance dans la vie, plus je découvre que finalement c'est un même élan du cœur de prendre soin de toutes les formes de vie, de prendre soin de nous. Et je dirais que plus la planète est menacée, s'enfonce dans des crises avec ce réchauffement climatique qui s'envole, plus on a besoin de prendre soin de nous. À la fois pour rester heureux et relativement serein dans un monde qui change extrêmement vite, mais aussi pour être plus en capacité d'aider les autres autour de nous, nos amis, notre famille, notre communauté. Et on va évidemment reparler de tout ça très longuement. Alors, quel lien fais-tu, toi Charles, entre la terre-mer, Gaïa, nos écosystèmes intérieurs ? Est-ce qu'on peut parler d'une permaculture de l'homme ? Absolument. Une permaculture du vivant, en fait. Tout mon parcours, c'était une sorte de quête d'harmonie avec la nature, parce que j'étais passionné par la relation entre les êtres humains et la nature. Ça m'a conduit à visiter les peuples premiers pendant une quinzaine d'années. Et je me posais cette question, pourquoi est-ce qu'eux respectent la nature et pourquoi est-ce que nous, on la détruit ? Pour faire simple, en fait. Et la réponse à laquelle je suis parvenu au bout de 15 ans, c'est qu'ils ont une vision très profondément spirituelle de l'unité de toutes les formes de vie. Et ils ont vraiment cette conscience intime que s'ils portent atteinte à une forme de vie, parmi des milliards d'autres, c'est nous-mêmes qu'on attaque aussi en retour. Et cette unité du vivant est une invitation, je pense, à prendre soin aussi bien des vers de terre, des bactéries, des chênes et des pommiers ou des moutons, que des êtres humains. Et quelque part, chaque fois qu'on s'occupe d'une parcelle du vivant, on s'occupe aussi du grand tout. À quel moment tu as eu envie, justement, de revenir au corps, à nos écosystèmes intérieurs de manière plus importante ? Parce que c'est vrai que ces 15 dernières années, tu as été vraiment connue avec Perrine comme étant vraiment chef de file de la permaculture, avec cette ferme emblématique du Bec-et-Loin. Vous avez fait beaucoup d'études, vous avez publié des choses, de nombreux livres. Et puis ce retour finalement à nos écosystèmes intérieurs, puisque tu vas proposer aussi des formations, je le disais en introduction. À quel moment c'est venu ? En fait, on était tous les deux thérapeutes psychocorporels avant de devenir fermier, Perrine et moi. Perrine était, qui est mon ex-épouse, était thérapeute psychocorporel. Et moi aussi, pendant quelques années. Et c'est l'époque où on s'est installé au Bec-et-Loin. On ne peut pas dire que les clients se bousculaient, on avait du temps libre, on a commencé à développer la ferme. Et après, on était happé par la ferme. Mais moi, j'ai toujours rêvé de concilier les deux, le soin de la terre et le soin des humains. Et à partir de 2015, on a créé une formation en écologie intérieure avec ton ami, notre amie commune, Laure Lemarchand, qui est à la fois avocate et professeure de yoga. Et depuis, ces formations ont continué, chaque année quasiment. et les résultats ont été tout de suite passionnants. Puisque tu parles de Périne et de Laure, alors on a fait des podcasts d'ailleurs dans Métamorphose, un avec Périne vraiment sur la permaculture, qui ne va pas être notre sujet principal aujourd'hui. Et puis un autre avec Laure Lemarchand, si vous avez envie qu'il nous écoutait, de le réécouter. C'était dans les débuts de Métamorphose, sur son incroyable périple en famille sur le continent sud-américain. Tu parlais d'Amazonie et des peuples premiers. C'est curieux. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ce sentiment du sacré, ce lien avec le vivant ? Et finalement, nous, on ne l'a plus. Tu as vécu avec eux. Je disais en introduction, tu as été aussi marin, tu as sillonné les mères du monde. Tu as écrit un magnifique roman, d'ailleurs, La Femme Feuille, publié, je crois, en 2005, chez Albin Michel, où tu parles aussi du sujet, je crois, d'Amazonie et des peuples premiers dans ce roman. pourquoi est-ce qu'ils ont encore ce sens ? C'est une question que je me pose encore. Je ne pense pas avoir la réponse. On peut parler du judéo-christianisme chez nous, qui a peut-être insisté sur le fait que l'homme, étant créé à l'image de Dieu, était un être supérieur aux autres formes de vie. Pour moi, le divin est partout. Il est, à partir du moment où quelque chose est vivant, il y a une présence divine en elle et toute forme de vie mérite un infini respect. Donc, je crois que c'est peut-être quelque chose de culturel. Les gens savants font remonter ça, peut-être, aux philosophes grecs. J'avoue, je ne suis pas aussi compétent, mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est que je trouve qu'on est à une époque où on s'ouvre un peu toutes les cultures du monde. Il y a un grand métissage, il y a beaucoup de brassage d'idées. Alors, ça a un côté, peut-être, sombre, dans le sens qu'il y a un nivellement vers une sorte d'American way of life, une marchandisation du vivant. Mais en même temps, je trouve ça absolument merveilleux et je trouve que c'est une grande opportunité de pouvoir se nourrir de tout ce que l'humanité a exploré. Et à la fois dans le passé, dans d'autres formes de cultures et puis toutes les richesses de notre époque qui est quand même pleine de potentialités extraordinaires. Donc, j'adore notre époque et je pense que la planche de salut pour sortir par le haut des crises actuelles, c'est justement de prendre le meilleur de ce que les êtres humains ont exploré à travers les âges et à travers les différents continents et cultures pour créer des synthèses inédites qui constituent des réponses aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Alors, dans nos défis, et là, le Covid est passé aussi par là, la crise sanitaire, on s'est, à ce moment-là, éloignés du toucher et on sait à quel point, en fait, on a besoin d'être en lien physiquement, nous, les uns avec les autres. Est-ce que toi, tu as vu un peu un avant et un après le Covid à ce moment-là ou tu as le sentiment que ça revient ? Je pense que ça revient, oui, effectivement, peut-être que on a reçu énormément d'injonctions être moins tactiles et à juste titre, certainement, mais le toucher, c'est quelque chose qui nous inscrit dans nos origines animales, même, parce que les animaux se touchent beaucoup. Il y a eu des études sur les primates, plus les singes, plus les grands singes deviennent intelligents, plus ils passaient du temps à réguler leurs interactions sociales par le toucher. Il paraît que les chimpanzés, les grands primates passent jusqu'à 30% de leur temps à se faire des papouilles pour réguler les conflits, pour faire en sorte que ça fonctionne bien dans leur bande. Et certains disent que nous, êtres humains, on aurait remplacé le toucher par les mots, par la parole, parce que sans ça, on passerait notre temps, étant devenus encore plus intelligents, à devoir interagir. Donc, les mots sont une forme d'interaction, mais néanmoins, dans toutes les cultures, le toucher est resté présent et c'est probablement la plus ancienne forme de thérapie. Je pense que les hommes préhistoriques, les premiers sapiens, sapiens, il y a 100 000 ans et plus, utilisaient des plantes, comme certains animaux d'ailleurs, et le toucher. Instinctivement, quand on a mal quelque part, on se masse, on va toucher l'autre. Donc, à travers nos mains, il passe quelque chose, c'est certain. D'ailleurs, le toucher est vraiment quelque chose d'instinctif. Tu le disais, chez les primates, et nous sommes des primates, et toi, dans la permaculture, tu t'es intéressée, en fait, aussi aux technologies, aux outils anciens, à tout ce qui est culturellement, ce que faisait l'homme avant, autrefois, dans des civilisations aussi, parfois plus anciennes, que ce soit à travers l'outil, mais aussi peut-être des pratiques plus ancestrales. Et là, tu fais un lien, en fait, entre tes outils en permaculture et ce que tu utilises en psychothérapie corporelle, psychocorporelle. Oui, absolument, parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans l'aventure, je dirais, agricole, dans le volet agricole de la ferme, c'est qu'on a cherché à faire une synthèse entre prendre le meilleur du passé, de différentes cultures, là aussi, et en même temps, se nourrir beaucoup des dernières avancées scientifiques contemporaines. Et on a vu que cette synthèse inédite fonctionnait extrêmement bien et extrêmement vite, en fait, les résultats, alors qu'on était tous les deux niveau zéro sur le plan agricole, en quelques années, les résultats ont été marquants, parce qu'on avait fait appel à des techniques qui étaient déjà éprouvées et aussi parce qu'on s'était nourri de toutes les avancées scientifiques extraordinaires de notre époque. Nos connaissances en biologie doublent tous les cinq ans, c'est juste une opportunité de dingue. Et ce qui m'a frappé dès les premiers stages d'écologie intérieure animée avec Laure Le Marchand, c'était qu'on faisait appel à des très anciennes techniques venant d'Orient, comme le massage et le yoga, mais on les croisait aussi avec les avancées scientifiques contemporaines sur la connaissance de la psyché humaine, nos connaissances en psycho qui évoluent beaucoup et ça marchait super bien. C'est-à-dire que les gens et nous aussi, on vivait une aventure d'une intensité incroyable et qui était profondément thérapeutique. et je crois beaucoup aux vertus de faire des synthèses entre ce qui vient d'ailleurs et ce qui vient de chez nous, ce qui vient du passé et tout ce qui est en train de naître dans le présent. Ça me semble une voie de synthèse très prometteuse. Justement, ces nouvelles voies que tu proposes, est-ce que toi, ces stages en écologie intérieure et en thérapie psychocorporelle, à travers le toucher, le massage, est-ce que c'est quelque chose d'inédit que tu as fondé, justement, en picorant, en faisant une synthèse de tout ça ? Je me suis énormément formé depuis plus de 20 ans au massage, en particulier au massage thérapeutique. J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes par le massage. J'ai vu que chaque personne pratiquait vraiment avec sa couleur intrinsèque. Donc, ça peut prendre mille formes, diverses et variées. Et je pense que c'est très bien comme ça. Mais ce qui m'a passionné, c'était de voir qu'il y avait quand même un fondement scientifique très récent sur le côté thérapeutique du toucher. Et là, je pense que tu as dû lire le livre de David Servan-Schreiber, publié à 20 ans, « Guérir le stress ». Oui, j'en parle très souvent dans « Métamorphose ». J'ai adoré ce livre qui m'a énormément marqué à l'époque. Moi aussi. Et il explique comment notre corps est essentiellement piloté par notre cerveau limbique, donc un cerveau relativement archaïque et qui pilote à peu près l'essentiel des fonctions corporelles et qui est aussi largement le siège de notre inconscient. Alors que le néocortex, qui est notre cerveau humain beaucoup plus développé, qui nous permet la pensée abstraite, le raisonnement, le langage, a plus de mal à remonter vers des mémoires profondes. Et ça explique, je pense, comment, finalement, par le toucher, quand tu peux, par exemple, masser une zone de cuirasse, une zone de tension où l'énergie est bloquée, peut-être depuis des décennies, par un traumatisme qu'on a pu vivre même tout petit, eh bien, quand l'énergie se remet à circuler, paf, ça peut libérer la mémoire du trauma associé. et du coup, on peut avoir un accès géré relativement rapide à des mémoires profondes. Et c'est comme ça que notre corps peut devenir un vecteur de guérison psychique. Et j'y ajouterais le pouvoir des mots parce que l'être humain, on est vraiment des êtres de mots, de symboles, de dialogues. Et dans ma pratique personnelle, ce qui la caractérise peut-être, c'est que j'aime beaucoup faire une alliance entre le toucher et les mots. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, un massage silencieux, un massage thérapeutique silencieux. Il y a un dialogue qui peut s'instaurer et quand la personne vit quelque chose ou a une remontée émotionnelle, eh bien, je l'invite à verbaliser et parfois, c'est comme, tu sais, quand tu trouves le petit bout d'une pelote et que du coup, la pelote peut se dérouler. Tu tires le fil. Voilà, tu tires le fil. Et j'aime beaucoup cette alliance entre les mots et le toucher, entre le corps et le langage. C'est pour ça que tu parles d'ailleurs d'un chemin à travers le toucher vers l'infini. Tu dis ça. Oui, alors, il y a tellement de facettes dans le massage thérapeutique. Je trouve que c'est magnifique parce que, quelque part, c'est une rencontre très profonde entre deux êtres humains qui supposent un socle de confiance absolu et on se sent relié parfois, il y a des instants de grâce où tu te sens relié à ce qu'on appelle en Inde dans le yoga le surconscient. C'est-à-dire que nous, dans notre psychologie occidentale relativement matérialiste dans ses origines freudiennes, on décrivait, pour faire simple, le conscient, le subconscient et l'inconscient. Les hindous ajoutent une autre dimension qui est le surconscient, c'est-à-dire ce qui nous relie tous, en fait, ces champs d'énergie, de conscience qui nous relient tous. Et parfois, on est dans un tel état de présence dans le massage, dans cette rencontre, dans ce voyage intérieur, que tu es une sorte de rencontre d'âme à âme qui peut déboucher vers des choses extrêmement profondes, vers des instants de grâce. Et parfois, le thérapeute peut se sentir invité à prononcer quelques paroles qui te traversent comme ça. et la personne peut repartir dans un voyage extrêmement profond jusqu'à la vie intra-utérine ou peut-être même jusqu'à la rencontre des premières cellules qui nous ont constituées. On va revenir quand même sur ces mémoires. Avant là, pour bien comprendre, qu'est-ce qui distingue un massage thérapeutique d'un massage un peu plus papouille ou qu'on pourrait trouver dans des spas de bien-être ? Voilà. Parce qu'en termes de formation justement du thérapeute, j'imagine que ce n'est pas la même chose. Moi qui ai testé par exemple la psychologie biodynamique qui part sur un toucher qui est assez particulier avec une voix qui était initiée par Gerda Boysen dans les pays nordiques, il y a quelque chose qui est différent d'un massage classique. Oui. Enfin, même s'il y a un classique, je ne sais pas si on peut le dire parce que comme tu as dit, il y a mille et un, mais il y a une manière de masser. Je pense que fondamentalement le socle technique est le même entre un massage bien-être et un massage thérapeutique. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'inspire beaucoup du massage ayurvédique qui est une des grandes traditions de soins de l'humanité en Inde. Donc, quand tu vas dans un spa, c'est très normé quand même. C'est-à-dire que tu as trois quarts d'heure ou une heure ou 75 minutes de massage avec un protocole qui se déroule et la personne qui offre ce massage, il y a des bonnes mains, il y a des moins bonnes mains, mais grosso modo, il faut qu'elle tienne son timing et l'enchaîne peut-être cinq, six, sept massages dans la journée, alors que le massage psychothérapeutique a pour finalité un vrai voyage intérieur. Et du coup, on ne craint pas les remontées émotionnelles. Au contraire, je dirais que on va accueillir ce qui doit surgir, ce qui veut surgir plutôt. Et tout est bienvenu, sans portée de jugement. Donc, ça peut être des périodes d'inconfort, de larmes, de cris, de détresse, mais ça se termine toujours par un très profond apaisement et par la joie, par des sourires qui semblent venus du fond des âges. Et je n'ai jamais vu quelqu'un terminer une séance de massage thérapeutique, repartir dans les larmes ou déstabiliser. Donc, quelque part, les deux ont pour vocation et pour objectif le bien-être, mais c'est vrai que quand tu pars à la rencontre de tes tensions profondes, eh bien, c'est beaucoup plus libérateur des stress et des traumas qu'on porte en nous parfois depuis très longtemps. Tout à l'heure, tu as parlé de libération des cuirasses. On pense évidemment à Marie-Lise Lamonté que j'ai reçue aussi dans cette émission avec sa méthode MLC, méthode de libération des cuirasses. C'est vrai que c'est un massage psycho-corporel. Il y a psycho. J'imagine qu'il y a quand même des précautions à prendre de la part du thérapeute parce qu'on peut ouvrir une sorte de boîte de Pandore où il y a des mémoires, tu l'as très bien dit, qui sont enquistées, engrammées dans le corps et qui, à travers cette mémoire cellulaire, vont venir d'un seul coup se libérer. Il faut être quand même assez aligné de la part du thérapeute, j'imagine, pour pouvoir gérer ça. Éviter une forme de décompensation parfois. C'est des compensations, ces remontées peuvent être extrêmement violentes. J'ai reçu beaucoup de personnes qui avaient subi des viols, des incestes, des agressions sexuelles. Parfois, les personnes peuvent vraiment revivre l'agression. Donc, c'est vrai qu'on n'y va pas n'importe comment. Et je pense qu'il convient d'abord de s'être bien formé, très bien formé, à la fois par des bonnes bases en psycho, en toucher, évidemment, en accompagnement, en relation d'aide, mais aussi en ayant beaucoup travaillé sur soi-même. Parce que, quelque part, tu accompagnes la personne dans un voyage. Si toi, tu n'as pas vécu le voyage, tu ne peux pas du tout l'accompagner. Et puis après, il y a tout un cadre qui est posé de respect, de respect absolu, de consentement, de sécurité. Il n'y a aucune connotation sexuelle. C'est très bien affirmé. La personne reste maître de son corps, de son soin, de son vécu. Donc, elle peut, à tout moment, interrompre en cas de besoin. Et riche, je dirais, de cette relation de confiance qui peut s'instaurer grâce au cadre qui est très solide et très clair et très bien posé. D'ailleurs, je fais même signer une sorte de lettre de confiance, d'engagement éthique dans lequel tout ça est précisé par écrit. Donc, la personne s'engage et le thérapeute s'engage dans ce voyage. Et alors, partant de là, ce qui peut s'exprimer est invité à s'exprimer. mais on ne force rien, bien sûr. Et je pense que notre subconscient est aussi une barrière. C'est-à-dire que ne ressort que, je dirais, les traumas qui sont prêts à venir dans la lumière du conscient. et ça peut prendre du temps. Ça ne se fait pas forcément en une séance. C'est comme toute autre forme de thérapie. Ça fait partie des thérapies brèves, mais ça peut prendre plusieurs séances, voire une année ou deux de voyage. Voilà. Après, je crois que... À raison de combien de séances, à peu près ? Ça dépend vraiment aussi de la facilité de la personne à offrir sa confiance, souvent du travail qu'elle a déjà pu réaliser sur elle-même. Parce que j'ai reçu, je me souviens, mon premier patient, c'était un grand psychanalyste très connu qui a écrit plein de livres. Il avait tellement traité sur lui-même que peut-être que cette dimension corporelle manquait encore à son approche, mais du coup, ça a été très rapide, en fait. Dès la première séance, il s'est passé beaucoup de choses. Et pour des personnes pour qui c'est tout nouveau, la première séance est surtout consacrée à établir ce lien de confiance, à faire connaissance. Mais ensuite, ça peut être vraiment une des formes de thérapie les plus profondes et les plus rapides. J'ai été témoin de tellement de choses magnifiques. Et je crois que dans la posture du thérapeute, il faut vraiment lâcher prise de toute attente. D'ailleurs, j'invite aussi les patients, les patientes à lâcher prise de toute attente, à accueillir ce qui vient. Au début, à formuler une intention, puis après, à lâcher prise sur cette intention. Et moi, je n'ai jamais le sentiment que c'est moi qui fais quelque chose. j'ai juste l'impression de me mettre au service de la vie, du grand courant de la vie. Et après, je ne sais pas au monde ce que vit la personne. Je peux avoir quelques petits indices, mais j'essaie juste d'être présent et disponible pour son voyage. Et puis, au bout d'un moment, souvent, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui s'amorce. et là, tu peux être un peu plus en posture de favoriser le processus de plongée intérieure. Il y a des petites techniques, à la fois peut-être de toucher ou des petites paroles, etc. Et puis, si la personne s'immerge dans une remontée émotionnelle très intense, je dirais que je l'invite à traverser jusqu'au bout. Et moi, qui suis plutôt quelqu'un de très émotif et avons-le plutôt anxieux de tempérament, dans ces moments-là, je me sens toujours en quelque sorte porté. On pourrait dire hypersensible maintenant. Ouais. Mais je me sens toujours très stable dans mon adulte. C'est-à-dire que la personne peut hurler parfois, ça ne m'affecte pas. Moi, je ne sais pas sur moi à quelle hurle. Et je suis vraiment ancré dans mon adulte et en posture d'accueillir ce qui est sans aucune peur. et après, avec l'habitude, je pense que les gens se lâchent plus facilement parce qu'ils se sentent en confiance. Et puis, il y a parfois une petite pointe d'humour qui peut aider à mettre fin à une crise de larmes, tu vois, et à sortir d'un registre très pathos et tout de suite basculer dans l'humour et du coup, passer du rire aux larmes parfois en quelques secondes. En t'écoutant, c'est marrant parce que je ne t'ai pas vue vraiment naviguer en tout cas au long cours ou au cours de tempête mais quand tu parlais, je t'imaginais justement à la barre du bateau avec ces éléments extérieurs déchaînés qu'on ne maîtrise pas puisque effectivement il y a une danse comme ça avec les éléments en tant que marin j'imagine qu'il se passe et donc je t'imaginais en tant que thérapeute vivre cette même danse avec les personnes qui sont là. Tu ne vas pas contrôler ce qui va arriver puisque comme tu l'as dit en fait, ils sont quand même souverains dans ce qui va se passer et tu es là et tu tiens la barre de manière ancrée, stable. Enfin, je n'ai pas l'impression de tenir la barre. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être là en appui. Tu as un point d'appui quand même. Je suis un point d'appui ça c'est certain. C'est vraiment la personne qui vit un voyage. C'est une histoire entre elle et elle. Moi je suis juste là comme un facilitateur. Mais après, j'ai une immense confiance. C'est pour ça que je ne stresse pas parce que c'est tellement bouleversant d'accompagner une personne dans une plongée dans ce qu'elle porte de plus intime. Mais j'ai une très grande confiance dans le fait qu'il y a une sorte de grande bonté de la vie qui veut notre épanouissement, qui veut notre guérison, qui veut qu'on déploie nos magnifiques ailes pour enrichir le monde de toutes nos couleurs. Et ça c'est quelque chose qui nous dépasse. J'ai jamais le sentiment que moi je vais guérir. Jamais. À ce sujet j'avais une très belle histoire. On avait à la ferme une jeune fille qui avait 23 ans qui avait énormément de phobies dans sa vie. Et elle était en stage à la ferme pendant ce stage d'écologie intérieure mais elle ne supportait pas d'être touchée par exemple ni d'embrasser quelqu'un. Voilà. Et elle avait envie d'y participer elle n'était pas inscrite mais elle était venue puis elle était partie ça lui faisait trop peur. Et puis le second jour je la vois elle était prostrée en haut de l'escalier en chien de fusil. Alors je vais la voir elle était là mais sans à la porte quoi. Je dis mais est-ce que tu veux que je te fasse un soin mais sans te toucher ? Alors elle me dit tu peux essayer. Alors j'ai juste pendant une demi-heure passé mes mains au-dessus d'elle et puis prier pour elle enfin la confier à la vie avec un grand V et j'avais cette phrase qui m'habite souvent c'est de dire que nous on est des flûtes on est des instruments de musique mais on n'est pas le vent. C'est-à-dire que il faut qu'on ouvre notre flûte qu'on la rende disponible pour que le vent puisse passer à travers et là il n'est une musique mais on n'est pas le vent donc il ne faut pas se prendre pour le vent. Il ne faut pas... Voilà. Et donc toute ma prière pendant cette séance c'était de dire écoute moi je ne sais pas quoi faire mais c'est toi le vent vas-y et puis à la fin la séance se termine alors je lui dis écoute ça va ça s'est bien passé un peu inquiet je l'avoue et puis elle me dit bon ouais ça s'est bien passé enfin ton soin je n'ai rien senti mais pendant tout le soin j'ai senti un vent qui me caressait et j'ai trouvé ça magnifique et très décomplexant finalement c'est-à-dire qu'on n'est pas le vent mais le vent souffle quand même D'ailleurs on pourrait se poser la question par rapport au travail des mains et du toucher et ou d'un état de présence Gerda Boysen puisque je parlais d'elle et de la psychologie biodynamique simplement pour faire des parallèles parce que son livre m'a beaucoup frappé à l'époque où je l'ai lu à la fin de sa pratique au départ elle était kinésithérapeute physiothérapeute on dirait en Suisse elle ne touchait même plus les gens elle était simplement en présence dans cet état que tu décris d'ouverture en fait à ce qui est possible au ça à ce qui circule en réalité mais oui complètement il y a une dimension énergétique qui est très forte et on n'a pas besoin d'être en contact par le toucher donc j'ai reçu il y a quelques mois une personne qui avait subi des violences elle ne supportait pas d'être touchée et il y a eu plusieurs séances très très belles juste d'un point de vue d'un travail énergétique qui a fait remonter des mémoires enfouies et des choses qu'elle n'avait jamais travaillées et donc c'est vrai qu'on a un pouvoir dans nos mains Barbara Brennan une américaine a écrit le pouvoir bénéfique des mains regarde les guérisons par imposition des mains dans la tradition par exemple judéo-chrétienne c'est quelque chose de présent mais dans plein de traditions à travers le monde nos mains véhiculent une énergie d'ailleurs on voit souvent le Christ avec la main levée dans les tableaux absolument et puis tu vois il y a cette scène par exemple dans les actes des apôtres où l'apôtre Pierre sort de prison je crois je ne sais plus très bien puis un mendiant un firme lui dit donne-moi trois sous puis il dit écoute j'ai pas de sous mais ce que j'ai je te le donne il le guérit et donc oui certainement on est des êtres tellement de relations qu'on peut être des vecteurs de guérison les uns pour les autres et ça peut prendre mille formes dont le toucher dans nos formations il y a aussi la danse il y a aussi le yoga le mouvement le son la méditation le contact avec la nature et puis on essaie d'introduire aussi des rituels qui intègrent les éléments naturels parce que l'être humain a quand même cette dimension de sacralité alors dans notre monde désacralisé on a perdu les rituels où ils se sont un peu vidés de leur sens les rituels d'autrefois et il y a tout un mouvement de redécouverte de nouvelles manières de célébrer quelque part le fait d'être ensemble de se relier aux forces de la nature c'est quelque chose qui m'intéresse alors je cherche toujours à ce que nos formations ne soient pas barrées elles sont très bien structurées et elles sont entre guillemets sérieuses tout en étant très audacieuses et je crois que cette alliance entre l'audace et le sérieux fait que ça fonctionne bien y compris pour des esprits très rationnels qui n'iraient pas à un stage de chamanisme par exemple on a eu des juges on a eu des chefs d'entreprise enfin mais tout le monde plonge on accueille des personnes de 18 à 72 ans hommes, femmes de tous lieux 72 ans c'est précis si vous nous écoutez que vous avez 73 ans est-ce que vous pouvez aller à cette formation ? c'est comme Tintinzo qu'on n'accueille pas les mineurs mais à chaque fois tout le monde plonge tu vois les cartésiens comme les gens plus intuitifs alors tu as dit quelque chose d'important quand même c'est que tu allies la rationalité le sérieux et l'audace mais c'est vrai qu'on est quand même à une époque où le développement personnel la spiritualité tu as parlé du chamanisme tout ça il y a du néo dans tout ça et il y a aussi quand même des dérives il faut bien le dire moi j'ai connu des gens qui sont allés se faire masser qui ont pu ressentir une forme d'abus qui parfois n'était pas loin surtout quand on a des histoires lourdes on sait qu'on va peut-être un peu réattirer parfois ce genre d'énergie parce qu'on cherche à réparer la chose donc il faut rester quand même dans des cadres d'extrême vigilance quand même mais complètement quand on choisit une formation complètement parce que dans toute cette mouvance il y a je dirais peut-être le pire côtoie le meilleur et donc nous à la ferme on fait le choix d'essayer d'offrir les meilleures conditions de sécurité possibles et c'est comme en permaculture tu vois enfin dans nos expériences agricoles on s'est écarté à 180 degrés de l'agriculture dominante mais on est toujours resté audible et en partenariat avec les institutions scientifiques et dans ces formations vous avez fait beaucoup de recherches avec l'INRA par exemple oui voilà et dans ces formations on accueille des chercheuses en psychologie c'était le cas il y a un an ou deux des personnes qui écrivent des livres qui enseignent la psycho en université etc et là on est en train de créer une formation de thérapeute psycho-corporel et mon but c'est de proposer des nouveaux outils justement mais aux gens qui ont une formation classique de psy dans les institutions d'être audible par les institutions et pour vraiment sécuriser au maximum le cadre bon il y a un règlement intérieur il y a une charte éthique j'ai même cette année ajouté une charte de prévention des risques sexistes et sexuels pour vraiment appeler un chat un chat et bien annoncer la couleur que voilà la ferme c'est quelque chose de très cadré et je l'assume c'est mon souhait absolu et je pense que ce cadre permet justement une beaucoup plus grande liberté parce que les gens se savent protéger et du coup ils s'abandonnent j'irais avec plus de confiance et le travail thérapeutique du coup se fait dans les meilleures conditions alors justement puisque tu parles de l'énergie sexuelle ou sexuée on pourrait imaginer qu'on n'est pas très loin du massage tantrique aussi par certains aspects comment est-ce qu'on on est dans ces énergies là comment est-ce que quel parallèle tu pourrais faire toi avec le tantrisme je pense que le tantrisme véhicule aussi le pire et le meilleur mais on a certainement quelque chose à revisiter dans notre rapport à la sexualité dans notre société on a un rapport à la sexualité qui est peut-être un mélange de fascination et de culpabilité et c'est certainement quelque chose qu'à mon avis les générations à venir vont devoir travailler c'est pas ce qu'on propose dans nos stages nous c'est pas des stages de tantrisme du tout ça veut pas dire que quand tu travailles sur un corps même s'il n'y a jamais de contact avec les parties sexuelles intimes dans nos stages ça c'est totalement exclu les gens sont nus ou pas spécialement alors c'est au choix voilà souvent au fil des jours les gens sont nus mais la nudité n'est jamais obligatoire donc ça ça fait vraiment partie du respect de chaque personne de l'histoire de chaque personne après il y a un tel cadre de confiance parce que généralement le massage se pratique quand même à l'huile c'est des massages à l'huile chaude comme dans un spa voilà exactement ça se pratique plutôt plus facilement avec les nudités les gens peuvent aussi garder une serviette sur leur intimité c'est vraiment laisser l'appréciation des personnes mais ce que j'observe c'est que même si on ne travaille pas spécifiquement sur l'énergie sexuelle l'énergie sexuelle c'est notre énergie vitale aussi elle est vachement importante il y a un travail quand même sur les chakras donc on ne va pas contacter physiquement le chakra racine qui est logé dans le périnée mais il y a quand même une mise en circulation de nos énergies vitales et souvent les gens témoignent de déblocages énergétiques vachement impressionnants parfois et qui peuvent avoir des impacts très positifs dans leur vie sexuelle parce que parce qu'il pourrait y avoir des tabous des interdits ou des souvenirs de violences passées etc et du coup il peut y avoir une véritable libération quand l'énergie se remet à circuler mais cette énergie peut se remettre à circuler sans aller vers des pratiques liées au massage tantrique ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs oui et puis voilà c'est des voies qui sont différentes mais c'était justement pour bien faire un peu le distinguo quand tu vois des corps quand tu vois un corps quand tu masses un corps est-ce qu'avec la pratique et l'expérience tu as quand même même si tu es très ouvert et que tu es sans jugement est-ce que tu pressens parfois des choses est-ce que tu as une compréhension de ces formes corporelles beaucoup plus fines j'imagine une lecture en tout cas j'irais oui et non parce que je crois qu'il y a une science sur la morphologie ce que la morphologie dit de nos psychés moi j'ai étudié la yurveda j'étais prof de yoga aussi donc les trois grands profils vata, pitta, kapha tu les connais je les connais donc ça peut donner quelques éléments d'indication mais après généralement quand une séance de thérapie démarre je suis plutôt dans une sorte de grand vide intérieur je ne sais pas au monde ce qui se passe j'essaie juste d'être présent très présent en total soutien à la personne et sans idée préconçue ce que j'aime l'une des beautés de cette approche c'est que tu accueilles des gens de tous âges des gens ça peut être des gens qui ont un corps superbe ça peut être des gens âgés en surpoids ça peut être des hommes comme des femmes etc et du coup c'est une école aussi de non-jugement et d'accueil de la personne telle qu'elle est et ça je trouve que c'est très très beau et il m'a fallu du temps j'avoue pour être vraiment dans un accueil inconditionnel mais une fois que tu te mets vraiment dans l'ouverture du coeur quelle que soit la personne je me souviens une personne qui avait été opérée d'un sein il lui manquait un sein etc t'es dans un absolu non-jugement et chaque personne est magnifique en fait tu vois vraiment sa beauté d'être humain et t'es toujours émerveillé par sa beauté en fait quelle que soit la forme physique et bien c'est cet émerveillement devant la beauté et au fond ça m'amène à quelque chose que je voulais te dire c'est que je crois que ce qui marche dans ces formations c'est que on offre juste un cadre de rêve pour chaque être humain et pour moi le cadre de rêve c'est juste un cadre d'absolu respect d'absolu accueil de non-jugement et quelque part d'amour inconditionnel osons dire le mot amour inconditionnel et c'est ça dont on rêve tous tu vois et ça pour moi c'est juste l'essentiel du travail thérapeutique c'est que la personne se sente accueillie non-jugée acceptée telle qu'elle est avec ses ombres et ses lumières et que tout peut être dit tout peut être exprimé et avec un absolu respect et un amour inconditionnel pour moi ça ça fait le gros du travail thérapeutique et ce que ce que j'essaye de transmettre après aux personnes qui viennent en formation c'est de dire bon une fois que tu as posé ça t'as déjà mis un cadre qui est très profondément thérapeutique et qui fait que les gens se sentent tellement bien et gardent un souvenir juste magique des quelques jours qu'ils vivent à la ferme parce que parfois ils disent c'était la plus belle semaine de ma vie un avant et un après mais après comme ce contexte favorise justement la remontée de trauma ou un travail profond là il faut quand même un peu plus de professionnalisme d'expérience pour être en capacité d'accompagner la personne dans ce qu'elle va vivre donc c'est pas non plus bisounours land tu vois on pose un cadre de bienveillance mais après il y a quand même la capacité à accompagner les gens en sécurité quand tu parles d'amour inconditionnel c'est vrai que parfois j'ai un peu de mal avec ce côté est-ce que c'est possible est-ce que l'humain est capable en fait d'aimer sans condition ou est-ce que de par nos propres conditionnements nos croyances parce que nous sommes incarnés dans la dualité est-ce qu'on peut poser ce regard absolument inconditionnel sachant qu'on a parfois naturellement alchimiquement des affinités plus ou moins fortes avec des personnes mais oui tu as tout à fait raison effectivement le thème est certainement trop fort et puis je dis toujours aux gens vous savez ça se passe bien parce que ça dure 5 jours on passerait 3 semaines ensemble en huis clos ça se trouve on s'est après tous dessus ou 20 ans comme dans les vieux couples ou 30 ans oui c'est ça donc effectivement on invite les gens à offrir le meilleur de ce qu'ils sont en capacité d'offrir en termes d'accueil de non-jugement mais bien sûr on vient porteur de nos histoires mais je dois dire quand même que ce qui me frappe mais ça me frappe aussi dans nos formations en permaculture où on ne parle pas du tout développement personnel c'est qu'on a toujours essayé à la ferme de créer un contexte de bienveillance et que dans toutes nos formations ça se ressent et qu'il y a des vrais liens d'amitié d'entraide de solidarité qui se créent et je crois qu'on en a tellement besoin c'est sûr quand tu parles de vos formations vous accueillez à la ferme pour l'écologie intérieure et ses stages tant des gens qui veulent se former pour ensuite devenir thérapeute psychocorporel avec ses massages mais aussi des gens qui peuvent venir simplement en stage ou c'est plutôt des formations oui absolument on a ce stage d'écologie intérieure qui s'appelle apaiser le stress et l'anxiété par le toucher et le yoga qui dure 5 jours on a parfois proposé un niveau 2 donc qui est ouvert vraiment à tous et toutes et puis on a cette formation qu'on démarre l'année prochaine de thérapeute psychocorporel qui va durer 18 jours en présentiel à la ferme mais sur 4 périodes étalées de fin avril à novembre avec du travail personnel entre deux et là c'est vraiment plutôt une formation pour en faire un métier alors évidemment on n'apprend pas à devenir thérapeute en quelques semaines mais c'est plutôt oui c'est bien de préciser parce qu'on voit tellement de formations qui fleurissent et des gens qui ouvrent des cabinets qui n'ont pas finalement le bagage il n'y a pas de supervision donc on ne va pas par exemple apprendre ni la psycho ni la relation d'aide mais on va juste proposer des outils psychocorporels efficaces dans les domaines du toucher mais aussi du mouvement du son de la reliance à la nature etc de temps de partage de méditation et donc c'est une formation qui s'adresse en particulier à des psys ou à des psychiatres ou des professionnels du soin parce qu'on a aussi des infirmières des médecins qui ont souvent une formation assez mentale et qui manque peut-être d'outils pour intégrer le corps dans une démarche plus holistique donc notre formation a modestement pour objectif de leur donner des outils éprouvés pour qu'ils puissent peut-être avoir une boîte à outils plus remplie et pouvoir répondre à davantage de demandes d'une manière plus diversifiée dans leur pratique alors simplement pour les petites précisions cette formation elle va commencer en avril il n'y a que 25 places donc si vous êtes intéressé si vous êtes soignant si vous avez envie d'aller un peu plus loin voilà il y a cette formation il y a cette promotion qui va démarrer voilà en avril 2024 donc ça c'est voilà absolument on a programmé extrêmement complet parce que je trouve c'est important de bien écrire les choses que les gens savent dans quelle aventure ils s'embarquent et on peut le consulter sur notre site fermedubec.com voilà on le redira évidemment à la fin de l'interview d'ailleurs on s'approche de la fin de cette émission la part accordée à chacune peut-être des dimensions on en a un petit peu parlé évidemment il y a le corps les énergies les émotions l'esprit tout ça en fait est un peu mélangé dans vos protocoles de formation est-ce que vous voulez les mixer ou il y a vraiment une attention qui est portée aussi à chacune de ces dimensions tu parlais de Barbara Anne Brennan tout à l'heure par exemple oui il y a une dimension qui est portée il y a aussi des temps un peu je dirais d'enseignement peut-être un petit peu plus classique j'aime bien partir de la vision de l'être humain que propose le yoga qui est de dire qu'on a un coeur que qualifie de divin d'immortel d'infini qui est caractérisé par un pur amour une pure connaissance et une pure joie mais qui est voilé par toute une série de voiles donc il y a le voile du corps de la matière il y a le voile des énergies il y a le voile des émotions il y a le voile aussi des pensées de l'intellect qui est souvent très agité et que la sadhana dans le yoga c'est-à-dire notre chemin spirituel va consister à affiner tous ces voiles pour que notre profonde lumière notre paix intérieure notre amour intérieur puisse s'exprimer et être de plus en plus visible donc il est déjà là il est juste voilé et on va essayer d'entrouvrir les voiles et je pense que ces nouvelles formes de thérapie travaillent sur tous ces voiles sur le plan de la matière ça va du plus incarné au plus subtil en fait sur le plan de la matière de la corporalité des tensions qu'on peut avoir dans notre physiologie sur le plan d'énergie sur le plan de nos émotions et aussi apaiser progressivement le mental c'est pour ça qu'on introduit également la méditation ou des temps de en fait le corps est un excellent moyen d'apaiser le mental parce que quand on est conscient à notre ressenti à nos sensations tout de suite ça apaise le fil idéatoire et on est plus présent et donc tout ça tout ça contribue à laisser progressivement comment s'exprimer de notre nature profonde c'est vrai qu'il y a 16 ans pour faire un petit partage personnel en écho avec ce que tu viens de dire j'étais à la limite du burn-out j'avais fondé une entreprise une start-up qui était le magazine féminin bio alors que je venais d'accoucher de ma troisième fille donc c'était un peu compliqué physiquement et à l'époque et à l'époque j'avais été suivie par un médecin psychiatre psychothérapeute et au bout de quelques séances il m'avait dit oh écoutez vous êtes trop dans la tête et vous il faut vraiment que vous alliez voir quelqu'un dans le toucher et c'est là que j'avais vraiment découvert les thérapies psychocorporelles oui c'était il y a peut-être 17 ans et la fasciathérapie j'avais commencé par ça et c'est vrai que le fait de pouvoir redescendre comme ça dans le corps avec aussi on n'en a pas parlé on parlait du travail entre le verbe et le corps mais tout un travail que vous faites autour de la respiration aussi oui la respiration c'est une des clés majeures effectivement de l'intériorité donc tu fais bien de le souligner il y a aussi tout un travail sur la respiration comment vous le faites c'est à travers le massage et bien alors en fait les journées sont structurées c'est pas le matin on ouvre par une séance dédiée au yoga et au mouvement dans laquelle sont intégrés aussi quelques exercices de ce qu'on appelle le pranayama au yoga c'est-à-dire des exercices de respiration mais on apprend vraiment les bases de la respiration avec la respiration ventrale etc les différents étages de la respiration et comment on peut en conscience activer notre système de détente notre système parasympathique via quelques respirations profondes donc on apprend aussi la détente la relaxation guidée les mécanismes du stress et comment on peut jouer pour activer nos mécanismes de détente et puis après il y a une bonne partie de la journée dédiée aux séances d'apprentissage du massage psychothérapeutique alors il y a d'abord un petit temps d'enseignement pour fixer des grands repères il y a une démonstration qui est faite de manière collégiale parce qu'on a toute une équipe autour de ces formations et puis après il y a un temps d'aller-retour où les personnes sont tour à tour dans la posture d'être masseuse ou massée donc tu donnes et tu reçois et puis après il y a généralement un petit débriefing un temps de partage et rebelote l'après-midi et puis il y a des temps dans la nature puisque la ferme est quand même un écrin magnifique pour ces formations il y a un étang où on peut se baigner il y a une plage où on peut aussi pratiquer dehors et puis souvent il y a des temps de danse et puis le soir un temps de méditation qui peut être une méditation libre ou une marche silencieuse ou une méditation guidée ou un usage parfois du son avec des bols tibétains voilà d'ailleurs tu parles des bols tibétains on l'a dit en début de l'émission toutes ces pratiques elles prennent racine dans des pratiques ancestrales on l'a vu tout à l'heure finalement ce sont des vieux métiers qui ont toujours j'imagine que toi même quand tu as fait tes tours du monde en bateau tu as vu ces rebouteux ces soignants qui même parfois sans formation en fait ont cet instinct de pratiquer de cette manière et complètement je m'intéressais à l'époque aux médecines traditionnelles des peuples premiers qu'on visitait j'ai vécu notamment en Afrique en Guinée-Bissau dans l'archipel des Bijagos une cérémonie animiste mais complètement dingue qui a duré huit jours et huit nuits avec des trans des sacrifices animaux et je ne parlais pas leur langue mais j'essayais d'observer de comprendre et je voyais qu'en fait ils exploraient toute la gamme des émotions humaines la peur la violence la joie la danse la liesse les engueulades peut-être même d'autres gammes encore et qu'en fait c'était un extraordinaire régulateur des tensions au sein d'une communauté et de chaque personne et il est connu que ces médecines d'Afrique noire ou d'Amérique du Sud ou d'ailleurs sont d'une grande efficacité alors elles n'ont pas un socle scientifique rationnel comme chez nous elles sont plus empiriques plus intuitives plus holistiques généralement parce qu'elles prennent en compte l'individu tout son réseau de relations tout son écosystème et son lien aussi avec les mondes invisibles et la culture et voilà absolument et la culture locale et la culture et donc elles sont aussi d'une grande efficacité et je pense que notre Occident moderne est très fort dans tout un tas de domaines notamment scientifiques et techniques mais qu'on on aurait beaucoup à gagner à se laisser enseigner par d'autres peuples d'autres cultures qui ont exploré d'autres chemins possibles d'autres manières possibles d'être humains sur cette belle planète et à notre époque ce que je trouve vraiment formidable c'est que c'est l'époque de tous les dangers de toutes les menaces et on voit bien à quel point nos enfants Anne nos filles n'est-ce pas vivent dans un monde qui est angoissant mais en même temps on n'a jamais eu accès à autant de connaissances et ça c'est fabuleux et moi personnellement je sens que c'est c'est ma couleur c'est ma voix c'est de faire des synthèses et j'adore picorer à droite à gauche et me dire croiser quelque chose qui vient d'Amérique du Sud avec quelque chose qui vient d'Afrique noire ou quelque chose qui vient d'Asie et en même temps lire les dernières publications scientifiques sur le sol ou des avancées en matière de psycho et faire une synthèse entre tout ça et du coup je pense qu'on pour le monde de demain et bien on peut inventer des solutions inédites et en même temps éprouver sous forme de synthèse qui n'ont jamais existé sous ces formes-là et qui vont se révéler très efficaces et ça me donne beaucoup d'espoir pour le monde de demain Oui et ce que je trouve intéressant dans ta démarche je fais un parallèle avec Jung et je pense aussi à Boris Cyrulnik en disant ça c'est que dans l'inconscient collectif on sait que finalement on revient quand même toujours à sa culture la culture de notre conditionnement la culture de notre psyché de notre environnement dans lequel on est né on parlait de culture judéo-chrétienne tout à l'heure et c'est vrai que beaucoup de personnes qui vont on parlait du chamanisme tout à l'heure ou voir des thérapies qui ne sont pas de notre culture je trouve ça toujours assez interrogeant et aller picorer des choses mais les ramener en ayant conscience de notre inconscient collectif ici est vraiment intéressant parce que toi tu es de notre culture quand on va voir un chaman à l'autre bout du monde pour faire des choses avec lui il ne connait pas forcément quelle est la nature de notre inconscient et de notre culture ici donc il va le faire en fait avec sa vision de là-bas qui n'est pas forcément en lien avec nos images nos images d'animaux nos images de notre inconscient collectif et donc je trouve que ces ponts que tu fais sont vraiment intéressants oui c'est ça il y a une sorte de chemin pas évident parce que je suis parfaitement d'accord avec toi Anne et moi en fait quand j'étais plus jeune j'étais un peu révolté parfois dégoûté par notre société très matérialisée mais en même temps aujourd'hui j'assume totalement notre culture je suis très heureux de vivre en France en 2023 et en même temps je suis très heureux que notre époque m'offre sans quitter ma ferme beaucoup via internet ou les livres de me nourrir de plein d'autres expériences de l'humanité et je m'aperçois que plus je prends plus les années passent j'ai 65 ans maintenant plus les années passent plus je m'enrichis de toutes ces expériences d'êtres humains en fait ces différentes manières d'êtres humains mais sans renier ma culture occidentale que j'aime et que j'admire et ce qui me passionne c'est de me frotter un peu aux frontières de notre expérience de l'humanité et je pense que ça peut être par la spiritualité ça peut être par la psychologie aussi quand tu explores la vie intra-utérine par exemple ou quand tu t'intéresses à la mort et à ce qui peut éventuellement se passer après la mort et bien on se frotte un peu aux frontières et moi j'ai jamais ressenti le besoin de prendre ni des drogues ni des produits psychédéliques pour ça parce que je crois qu'on a un champ d'investigation je respecte totalement ceux qui choisissent ces voix-là mais c'est pas ma voix moi c'est pas ma couleur et je crois que rien qu'en vivant à la ferme au quotidien par exemple j'essaie de communiquer beaucoup plus en profondeur avec les plantes avec les animaux d'avoir une relation beaucoup plus intime et dans un dialogue plus étroit avec toutes ces formes de vie-là qui partagent mon quotidien et ça me nourrit énormément et du coup pour moi la spiritualité est partout en fait même quand je travaille mon sol ou quand je rencontre quelqu'un et je suis très heureux comme ça en fait ça se voit d'ailleurs au fur et à mesure de l'interview où je dis à celles et ceux qui nous entendent et qui ne te voient pas dans cette interview même s'il y aura peut-être des petits films qui seront faits mais je voyais ton sourire voilà au fur et à mesure tu parlais de tout ça qui était de plus en plus large on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vient te chercher là dans une forme de vocation qui revient pour toi à ce moment-là de ta vie oui absolument j'ai ressenti notamment l'année dernière une invitation que j'avais déjà eue mais une invitation très forte à ce que la ferme soit un lieu de guérison à la fois pour la terre et pour les humains et je pense que je suis très passionné par la question du monde de demain dans quel monde vont vivre nos enfants et les générations à venir et je pense qu'on a besoin vraiment de lieux de guérison holistique qui intègre dans le bon sens toutes les formes de vie voilà c'est ça et pour moi c'est une même démarche de cultiver des plantes d'élever des animaux avec respect et un profond souci de leur bien-être de leur épanouissement osons dire que les plantes aussi peuvent être épanouies et en même temps que les êtres humains se sentent aussi bien mon rêve c'est alors après c'est une quête tu vois comme les indiens guarani marchaient toute leur vie vers la terre pure moi je marche vers la terre pure j'y suis pas mais c'est ma quête que les êtres humains les vers de terre les mycorhizes et les oiseaux se sentent bien dans ma ferme merveilleux tu as avant de conclure cette émission tu as parlé justement de mémoire utérine on en a peut-être pas assez parlé quand on a parlé des libérations des mémoires des cuirasses et tout ça mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui en thérapie j'en parle d'ailleurs dans mon dernier livre qui est sorti il y a pas longtemps de dire on s'intéresse peut-être pas assez encore je trouve en thérapie à cette période-là en fait de notre vécu à cette expérience dont on n'a pas la mémoire consciente mais dont les cellules tout notre être en fait a une mémoire très vive de ce qu'on a vécu au moment du passage initiatique au moment de la vie in utero certainement de l'incarnation etc. absolument c'est une des grandes thématiques qui me passionnent depuis quelques années moi aussi c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on termine cette interview sans en parler oui parce que je crois que si on explore notre passé juste avec des mots et des pensées on bute peut-être vers une frontière qui se situe peut-être vers l'âge de 3 ans alors que par le biais du corps et d'un travail j'ose le dire sans que ça fasse trop barré mais qui intègre peut-être davantage une dimension de la transcendance de l'être humain on arrive à remonter et je l'ai vécu et certaines des personnes que j'ai accompagnées l'ont revécu aussi on arrive à remonter vraiment loin et moi j'ai vécu avec une thérapeute spécialisée une ou deux fois des voyages in utero avec énormément de clarté c'est-à-dire que ces mois se déroulaient avec énormément de conscience de clarté mais sans le support des mots c'est conscient parce que j'étais adulte j'observais ce qui se passait j'ai jamais perdu la conscience d'être un adulte qui réfléchissait et en même temps il y avait le tout petit bébé en moi revivait des choses avec énormément d'intensité mais sur un autre mode plus de couleurs d'énergie mais c'était très clair et limpide et très intense d'ailleurs et je crois qu'on peut arriver à remonter jusqu'à une sorte de source lumineuse à l'origine de notre vie qui fait probablement écho à celle qu'on va retrouver peut-être aux derniers instants de notre vie incarnée sur Terre et que cette source on était baigné je crois je n'ai pas de moyens de l'affirmer ni de le prouver mais on était baigné dans un amour cosmique un amour là pour le coup vraiment inconditionnel et qu'après on en a beaucoup de nostalgie et je crois que dans le travail thérapeutique on n'a pas assez peut-être exploré cette nostalgie qu'on peut porter et dont je me souviens très bien tout petit enfant d'avoir été déçu de venir dans un monde qui ne correspondait pas à mon idéal absolu et parfois certaines personnes portent toute leur vie une sorte de dépression latente de mal à s'incarner en fait parce qu'on rêve d'un amour cosmique et puis on est dans un monde où l'amour est parfois un peu chiche et on rêve de mieux on rêve de mieux parce que Arna Lipsitch nomme très bien avec sa nostalgie de l'ailleurs voilà cette nostalgie du divin du sacré et tu sais il paraît que dans la tradition juive l'ange à la naissance se pose sur le bébé et dit chute en posant son doigt sur ses lèvres et que ça serait le doigt de l'ange qui avait creusé ce petit sillon qu'on a au-dessus des lèvres supérieurs on perd la mémoire mais pas totalement en même temps et et c'est intéressant de faire un travail d'accueil et d'acceptation de notre incarnation en réalisant que notre grand drame c'est qu'on se croit séparé d'un amour absolu alors qu'en fait on n'en a jamais été séparé et il est là en nous et c'est notre véritable nature et donc à partir du moment où on réalise que mais non on n'est pas séparé on n'est pas des individus en manque d'amour on le porte en nous il y a un basculement de perspective et une sorte d'apaisement très profond et ça peut être un chemin de lumière incroyable absolument mais en tout cas ça donne envie de continuer à explorer tous ces cheminements merci infiniment Charles Hervé Gruyé d'être venu faire un tour passionnant dans Métamorphose je rappelle que ces formations on peut trouver toutes les infos sur le site fermedubec.com on peut aussi s'inscrire à ta nouvelle newsletter Carnet de bord de la ferme qui est envoyé chaque mois à celles et ceux qui souhaitent rester connectés comprendre aussi ce que tu vis au quotidien retrouver toutes les informations sur les formations il y a la formation en août qui est là vraiment plutôt du stage c'est ça pour les particuliers oui de 5 jours de 5 jours là c'est pas pour se former et devenir thérapeute et puis la formation pour devenir thérapeute psychocorporelle qui est une formation professionnelle d'une année tu l'as dit à peu près en thérapie 3 fois 5 jours avec cette certification qui est du 29 avril au 15 novembre 2024 voilà alors plutôt réservé à des gens qui sont soignants mais j'imagine que tu étudies les dossiers de candidature au cas par cas absolument il y a un entretien individuel il y a une lettre de motivation et pas mal de personnes aspirent à changer de vie à se former à un nouveau métier pourquoi pas dans le soin et dans le care d'en prendre soin des autres parce qu'on cherche tous un sens à notre vie et on a par exemple une jeune banquière qui est en ce moment pour de reconversions très bien merci beaucoup à toi Charles à bientôt j'espère merci mille fois Anne je te souhaite une très bonne journée merci et à tous nos éditeurs et doctrices si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada